et conclut que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de cette cause en vertu de l'article 164 de la Constitution. Examinant les exceptions soulevées par le prévenu globale Christo Stephanus et Mutombo-Muananimbo-Deogracias, la Cour y répond les unes après les autres, en commençant par celle du premier prévenu. Pour ce qui est des moyens liés à l'incompétence soulevée par le prévenu globale Christo Stephanus, la Cour relève que dans son autonomie reconnue, le droit pénal sanctionne la violation d'obligations civiles ou administratives, c'est-à-dire des obligations appartenant à d'autres droits en vertu des textes qui lui sont propres. Il applique des sanctions qu'il définit en toute indépendance, tant du droit public que du droit privé, en créant des obligations spécifiques consistant en la protection des valeurs les plus essentielles de la société, partout où elles se trouvent en péril, en instituant des concepts propres, si bien que les concepts des autres disciplines sont sans incidence en droit pénal. Par conséquent, le juge répressif peut s'affranchir de définitions des concepts non directement punaux qui sont nécessaires à l'application de telles ou telles incriminations. La Cour en déduit que les rapports contractuels entre un investisseur et un État fut-il la République démocratique du Congo des mœuvres des rapports qui ne pourraient aucunement déterminer le droit pénal ni exonérer les parties des obligations de l'ordre public que le droit pénal est appelé à garantir. Dès lors, elle jugera ce moyen du prévenu recevable, mais non fondé. S'agissant de la protection des investissements, la Cour constitutionnelle fait sien l'avis du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. C'est-à-dire qu'il a jugé que les accords de promotion et de protection des investissements ne constituent pas des polices d'assurance au bénéfice des investisseurs dans sa sentence du 13 novembre 2000. Dans une autre sentence du 2 août 2006, dans l'affaire Issa-Balisolé-Tana contre la République de Salvador, les CIRDI notent que la bonne foi avec laquelle l'investisseur doit agir exige de ce dernier qu'il se conforme aux prescriptions légales applicables sur le territoire de son investissement sans toutefois qu'il soit nécessaire qu'une clause de respect du droit de l'État hôte ne soit expressément prévue. Dans sa sentence du 15 avril 2009, dans l'affaire Phoenix Action contre la République tchèque, le Centre d'arbitrage a jugé qu'un investissement ne pourrait être protégé s'il a été créé en violation des principes nationaux ou internationaux de bonne foi par la corruption, la fraude ou d'autres conduites blâmables, pour autant que la protection internationale ne couvre que les investissements effectués légalement et de bonne foi. La Cour constitutionnelle en déduit que Les violations des lois pénales de la République démocratique du Congo doivent être réclamées en application de cette loi, les centres d'arbitrage n'ayant pas une vocation répressive. Aussi, la Cour constitutionnelle considère qu'elle n'est pas saisie d'un litige se rapportant aux investissements, ni sur la nature juridique et la validité du contrat, mais plutôt sur l'effet de détournement de fonds mis à disposition commis par les prévenus à l'occasion de l'exécution du dit contrat, la poursuite ou la répression de ces faits penaux rélevants de la compétence de la juridiction nationale. En poursuivant une personne au pénal, sa responsabilité ne serait pas engagée en raison de sa qualité d'investisseur, mais en raison de sa qualité d'individu. Par ailleurs, la Cour constate que le prévenu globale Christo Stephanus est poursuivi pour des faits se situant entre novembre 2013 et novembre 2016, alors que les actes relatifs à l'investissement vanté remontent sans préjudice des dates précises de février 2014 pour le 1er à 2015 pour le 2er. En conséquence, la Cour dira le deuxième moyen irrélevant dans toutes ses banches. La Cour a l'infère que les actes mis à charge du prévenu globale Christo Stephanus n'ont pas de rapport avec l'investissement vanté à première vue, mais qu'il est nécessaire qu'il soit jugé afin que les liens entre les infractions mises à sa charge et les dits invertissements soient élucidés. S'agissant de la demande de mise en cause et celle de la succéance, la Cour note que dans les cas d'espèce, elle statue sous inaction pénale pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu et en engager sa responsabilité pénale individuelle au regard des faits qui lui sont réprochés, tandis que l'instance arbitrable se penche sur les contentieux de l'exécution du contrat entre les parties, l'État et l'investisseur. Au regard de ces considérations, la Cour dira des moyens relatifs à la surséance et à la mise hors cause recevable mais non fondée. Examinant l'exception de l'irrécevabilité tirée de l'obscurité de l'Ibelet de la citation à prévenu pour violation de l'article 57 du Code de procédure pénale au motif que la dite citation ne précise pas les moments précis de la commission des faits en se limitant à indiquer une période de trois ans, la Cour constate que rien n'est obscur. En réalité, les faits se sont étendus dans la durée et la vœu qui le sont antérieure au contrat vanté confirme l'absence des relations entre cet acte juridique et les préventions mises à charge du prévenu au lieu de constituer une obscurité. Dès lors, la Cour dira cette exception recevable mais non fondée. S'agissant du moyen relévant de l'autorité de la chose jugée, la Cour rappelle qu'une décision est revituée de l'autorité de la chose jugée à la suite d'une appréciation portée sur le fond de l'affaire et que l'autorité de la chose jugée au pénal qui se traduit par le principe non lisc in idem implique impérativement qu'une décision coulée en force de choses jugées soit une décision définitive statuant au fond sur les poursuites et qu'elle ait été rendue soit en condamnant soit en acquittant. Elle constate d'ailleurs qu'une nouvelle poursuite pour les mêmes effets matériels devant une juridiction exerçant la même compétence avait été admise dans une espèce où la première poursuite avait débouché sur une décision d'incompétence qui ne peut être qualifiée de décision répressive définitive. S'agissant des arrêts LP 001 et R contre 1816, la Cour estime que dans le premier arrêt il s'agit de la chose jugée alors que dans le second il est question de la chose interprétée et que les restes judicataires ne peuvent répondre que de façon partielle et inadaptée à la question de l'autorité de l'interprétation qui, quant à elle, déborde par nature les cas d'espèce et porte au-delà du cas jugé en s'attachant au texte interprété. Au-delà de cette différenciation, la Cour est d'avis que dans les cas sous-examens, c'est à tort que les prévenus évoquent l'autorité de la chose jugée, considérant que ni les partis, ni les faits, ni l'objet, au vu des montants détournés, ne sont les mêmes et que l'argument n'aurait pas été pertinent même si le procès sous LP 001 avait connu une décision de fond. S'agissant du prévenu Mouton Boumananien Mboudeo-Gacias, la Cour dira que la citation à prévenu ne viole pas l'article 57 du Code de procédure pénale et ne récèle aucune ombre, considérant qu'elle précise que les deux prévenus, Mouton Boumananien Mboudeo-Gacias, étaient pour le premier ministre et pour l'autre gouverneur de la Banque centrale, ce qui ne peut aucunement semer des confusions sur les circonstances spatio-temporelles des faits. étant entendu que tous deux travaillent dans des bureaux qui n'ont pas besoin de plus de descriptions. Quant aux moyens tirés de la mauvaise direction alléguée par le prévenu Mouton Boumananien Mboudeo-Gacias, prétendant que la citation lui a été adressée en sa qualité de président du Conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Alors que les faits reprochés lui sont imputés comme gouverneurs de la Banque centrale, la Cour estime que ce moyen n'est pas fondé dans la mesure où le prévenu a changé d'occupation depuis la commission des faits mise en sa charge et qu'il exerce une nouvelle fonction lors des poursuites et que nulle part dans la citation à prévenir qu'il ait fait état qu'il ait poursuit en sa qualité de président du Conseil d'administration de l'autorité et des régulations et des régulations qui ont saisi les faits mis à leur charge et que, en conséquence, les prétentions d'obscurité de la citation à prévenir ne sont pas pertinentes et les rejetera. La Cour rejetera autant des arguments faisant intervenir les prévenus Matata Ponyama Ponyguistin soulevés par les prévenus Globler Gistro Stéphanus nul ne plaidant pas procureur en réservant les frais d'instance. C'est pourquoi vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ces jours spécialement les articles 163 et 164 vu la loi organique numéro 13 barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle spécialement les articles 72 et 100 à l'année approvue vu les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale spécialement les articles 57 et 71 vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018 spécialement les articles 72 et 73 la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort avant dit le droit contradictoirement à l'égard des prévenus Mouton Bomo Anayimbo de Ogracias et Globler Christo Stephanus et par défaut à l'égard du prévenu Matata Ponyo Macon Augustin le ministère public entendu dit recevable et non fondé la demande de succéance de l'examen de la présente cause et de la mise hors cause sollicitée par les prévenus Globler Christo Stephanus déclare recevable mais non fondé les exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité soulevées par les prévenus Mouton Bomo Anayimbo Deo Gracias et Globler Christo Stephanus renvoient la cause en proséquition à l'audience publique du 18 mars 2024 réserve les frais d'instance dit que le présent arrêt sera signifié au président de la république au président de l'Assemblée nationale au président du Sénat ainsi qu'au premier ministre dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la république démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la cour constitutionnelle la cour a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 13 novembre 2023 à laquelle on ségeait madame et messieurs Kamule Tabadi Bangadjo le président Ouacenda Songo-Corneille Mavungu-Wungu-Dingoma-Jean-Pierre Boko Naoui-Pabonjali-François Kaloume Asengo-Tchéoussi Alphonsine Jala Ryouma-Bahati-Christian Lou Mumbaya-Silva juge en présence du procureur général représenté par l'avocat général Diodone Kongolo et avec l'assistance de monsieur Kabongorongo brefier du siège Nous sommes ici à la salle d'audience de l'accord constitutionnel pour ce procès pénal procès Bokanga-Lonzo qui met en cause Augustin Matata-Pogno ancien premier ministre de la République démocratique du Congo Deogracias Mutombo-Muananyembo ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo et Grobler Christo Stéphanius ancien directeur général de ce consortium qui a géré le projet Bokanga-Lonzo dans sa mise en oeuvre Ce jour devant la composition de la Cour constitutionnelle ce sera question de dire le droit sur les exceptions soulevées par le collectif Mutombo-Muananyembo Je vous rappelle que pour l'instant l'ancien premier ministre de la République de la République n'est pas présent dans la salle d'audience peut-être que cet avant-midi au cadre de concertation où il se retrouvait comme candidat président de la République et avec les autres candidats notamment le président de la République Alexandre-Antoine qui s'est dit candidat à sa propre succession il n'a pas pu avoir le temps de se présenter ici et que les dispositions nécessaires ont été prises pour que la Cour soit informée de cette indisponibilité en tout état de cause sa présence personnelle ou physique n'est pas une condition sine qua non pour que le procès se poursuive ou pas et visiblement la Cour constitutionnelle qui siège en cette matière pénale a l'intention de poursuivre ce procès jusqu'à son terme pour l'instant les jugements qui vont être prononcés ou les arrêts qui vont être prononcés sur ces questions d'exception sont des jugements avant de dire droit et l'on saura dans quelques instants sur ces exceptions qui dit la Cour constitutionnelle ségiant en cette matière repressive surtout en premier et dernier essor ne vous y trompez pas quand la décision sera prise par la Cour constitutionnelle elle sera la dernière et il n'y aura aucune possibilité de recours en cette matière les trois personnes si au cité ou poursuivies par le ministère public pour détournement de plus de 200 millions de dollars l'argent affecté au développement du projet parc agro-industriel de Moukang Alounzo amis téléspectateurs de la radio télévision nationale congolaise vous comprenez donc que le président Dieu-Denis Kamuleta président d'essayant et président de la Cour constitutionnelle va donc prononcer ces arrêts pour finalement départager ou apaiser et tâcher la soif du collectif d'Eugasim Tomou Mananibo qui avait soulevé des exceptions c'était des exceptions en rapport avec l'inconcessionnalité de la procédure je disais donc que les questions les exceptions soulevées étaient les questions relatives à l'inconcessionnalité de ces poursuites mais aussi les exceptions d'incompétence et d'irrécivabilité soulevées à l'audience qui a précédé ont été jugées recevables non fondées par la composition et cet arrêt avant d'y être droit va ainsi ouvrir la voie à un procès comme tout congolet l'attend pour que la vérité judiciaire soit donc dite sur cette question de détournement de prêts où des plus de 200 millions de dollars beaucoup d'argent affecté au projet par agro-industriel de Mokabalounzou les avocats sont donc là ils ont affûté leurs armes pour affronter ce procès je crois que comme tout le monde l'attend le procès sera équitable et le procès sera permettra de faire la lumière sur toute cette question mais il faudrait quand même rappeler aux uns aux autres que M'Augustin Matatapogno est candidat président de la république mais le fait qu'il soit candidat président de la république ne peut pas arrêter l'action publique déjà mise en mouvement par le parquet général près de la cour constitutionnelle la procédure est en cours et visiblement le parquet général veut aller jusqu'au bout de cette poursuite pour que les responsabilités soient établies et que chacun de responsables réponde de ses actes c'est pour cela que la radio télévision congolaise la radio télévision nationale congolaise de RPNC ne manquera pas de vous faire vivre en direct et à tout moment c'est ce procès et les différentes audiences le procès va reprendre mais ça ne sera pas cette année ça sera en mars prochain le 18 mars prochain ça sera en 2024 les prévenus Augustin Matatapogno Grosbler et Mouto Boumananimbo vont revenir à la barre pour la poursuite de ce procès la cour constitutionnelle explique que cette rémise est due au fait qu'à présent elle est submergée par les questions électorales vous vous souvenez qu'en pareille circonstance ou en pareille période il y a près de 5 ans les agitations autour des interprétations des questions constitutionnelles mais aussi les réponses aux requêtes sur le processus électoral submerge la cour constitutionnelle qui ne compte que 9 membres sont sains c'est un travail laborieux et difficile ça s'explique ainsi donc par ce renvoi au 18 mars 2024 à cette période où l'on croit que les agitations autour des élections les requêtes en inconstitutionnalité relative aux questions électorales mais aussi les contentieux électorales ce sera terminé en fait je crois que tout le monde est fixé pourquoi la remise à cette date là nous savons tous que un des prévenus est candidat aux élections présidentielles la cour étant elle-même protectrice et la garante des droits fondamentaux réconnés citoyens par la constitution elle n'a pas voulu empiéter ou perturber son exercice normal et constitutionnel pendant cette période là et juste après tout le monde sait que la cour entre dans un processus qui est contentieux et résultat qui prend officiellement fin le 11 mars passé cette étape là la cour va reprendre son corps normal et rendez-vous et fixé au 18 mars 2023 l'audience est levée à l'ère du numérique la communication demeure encore au centre de la vie la radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale les informations sur l'actualité de la république démocratique du Congo d'Afrique et du monde la culture le sport mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sous tous vos écrans sous le haut patronage de son excellence Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo président de la république l'agence pour le développement du numérique en partenariat avec OneAfrica organise la 12ème édition du forum international Africa Digital Expo 2023 sous le thème les leviers de la